La mer de tous les tsunamis et un tremblement de terre sous-marin massif pourraient se produire dans la zone de subduction de Cascadia. Cela entraînerait des destructions sans précédent et c'est en retard. Nous allons voir pourquoi il en est ainsi et quand nous devons nous attendre à un tel événement. Reste donc attentif jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, je me réjouis galactiquement d'un pouce vers le haut et d'un commentaire car nous obtiendrons ainsi de l'algorithme qu'il montre ce sujet important à encore plus de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Vous vous souvenez certainement de la scène de la vague géante dans le film Interstellar, non ? Les tsunamis du film étaient plus grands que n'importe quelle montagne sur Terre. Même si ce n'était qu'un film, les vrais tsunamis sur notre Terre sont bien sûr incroyablement effrayants et ils peuvent faire de gros dégâts et détruire des bandes côtières entières. La formation des tsunamis est liée à la manière dont les plaques tectoniques de la Terre se déplacent. En particulier dans les régions appelées zones de subduction. L'une d'entre elles, la zone de subduction de Cascadia, qui s'étend du sud du Canada au nord de la Californie, est particulièrement dangereuse à cet égard et pourrait être à l'origine de tous les tsunamis. Mais pour l'instant, nous devons expliquer ce qu'est un tsunami. Un tsunami est en principe une série de vagues océaniques provoquées par un mouvement soudain du fond de la mer, généralement dû à des tremblements de terre sous-marins, des glissements de terrain, des éruptions volcaniques ou, en théorie, à des impacts de météorites. Ces mouvements soudains entraînent un déplacement massif de l'eau, formant des vagues qui peuvent se propager dans toutes les directions. Les tsunamis peuvent voyager extrêmement lentement en plein océan et ne mesurer que quelques centimètres de haut, mais lorsqu'ils s'approchent de la côte et atteignent des eaux moins profondes, ils peuvent atteindre des hauteurs énormes et provoquer des inondations dévastatrices. De tels phénomènes sont également décrits par le fameux effet d'ondulation. Il se produit lorsqu'une perturbation initiale d'un système s'étend de plus en plus pour perturber une partie de plus en plus grande du système, exactement comme les vagues qui se propagent sur l'eau lorsqu'un objet tombe dans l'eau. Et les petites vagues se transforment au fil du temps en un gigantesque tsunami. Tu peux t'imaginer un peu comme les vagues dans une tasse de café. Si tu souffles doucement dessus, des vagues régulières se forment et se calment rapidement. Mais si tu bouges la tasse brusquement, des vagues beaucoup plus grandes et plus chaotiques se forment. Et dans le cas de la Terre, ces mouvements saccadés sont généralement causés par des mouvements tectoniques. Et cela nous amène à la zone de subduction de Cascadia. Il s'agit des limites de plaques entre la plaque Juan de Fuca et la plaque nord-américaine. Elle fait partie de la ceinture de feu du Pacifique et est responsable de l'activité des volcans en cascade, une série de volcans en Amérique du Nord comme le mont Rania dans l'état de Washington. Sa dernière éruption documentée a eu lieu en 1843. Les mouvements de la zone de subduction de Cascadia ont provoqué des catastrophes dévastatrices dans le passé. Le tremblement de terre de Cascadia de 1700 est particulièrement connu. Il avait une magnitude de 8,7 à 9,2 sur l'échelle de Richter, ce qui ne va pas beaucoup plus loin. Ce tremblement de terre a provoqué un gigantesque tsunami qui n'a pas touché la côte américaine, mais le Japon. Comme il était impossible d'imaginer la cause de ce tsunami loin de l'Amérique et qu'il n'y avait pas eu de petits tremblements de terre au Japon. Qui aurait pu l'indiquer ? Il est entré dans l'histoire japonaise comme le tsunami orphelin, c'est-à-dire un tsunami sans origine apparente. Les vagues de tsunamis ont atteint jusqu'à 10 mètres de haut et ont détruit une grande partie des communautés côtières japonaises. C'est là que ça devient inquiétant. Un tel événement va se reproduire. Et il est plus que temps. L'intervalle moyen calculé entre les grands tremblements de terre dans la zone de subduction de Cascadia est de 200 à 220 ans d'après les données des 3000 dernières années que les géophysiciens ont pu évaluer. Le tsunami orphelin s'est produit il y a 324 ans. Je ne suis pas doué pour les maths, mais cela signifie que nous devrions probablement nous y attendre assez rapidement. Le géologue américain Rob Witter s'est intéressé de près à cette question et dit « Les gens ne seront pas préparés à cette situation. Même si tu es préparé, tu seras surpris par l'ampleur de la dévastation. » À quoi faut-il s'attendre exactement ? Un mouvement de plaque d'une telle ampleur qui déclencherait un tsunami aussi massif s'appelle un séisme méga-trust. Cet événement est causé par le relâchement soudain de la tension accumulée lorsque les plaques le long de la zone de subduction cèdent par à-coups. Dans ces zones de subduction, la croûte terrestre peut se briser d'un seul coup sur des centaines de kilomètres et se déplacer de plusieurs mètres. Et comme nous le savons déjà, de tels tremblements de terre méga-trust le long de la zone de subduction de Cascadia ont le potentiel d'atteindre une magnitude considérable. Potentiellement plus de 9 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre ou ce tremblement de mer aurait à lui seul le potentiel de causer des dommages considérables sur la côte ouest américaine. Mais la menace encore plus grande est le tsunami qui en résulterait. Si un méga-tremblement de terre se produit le long de la zone de subduction, il peut perturber massivement l'eau environnante et provoquer un super tsunami. Et les recherches actuelles montrent que ce tsunami dépasserait de loin des hauteurs de vagues de 10 mètres. Un tremblement de terre de type méga-trust le long de la frontière de Cascadia pourrait déclencher un tsunami qui dévasterait les communautés côtières le long de la côte du Pacifique avec des vagues de plus de 30 mètres. Rob Witter dit « Les modèles numériques prévoient que les tsunamis en Oregon pourraient atteindre une hauteur de 25 à 30 mètres, ce qui serait comparable aux tsunamis de Sumatra. Nous devons être très prudents et nous préparer à cet événement. Cela ne se produira peut-être pas dans notre vie. Mais si c'est le cas, cela ressemblera à un événement de type Katrina. » Katrina, il fait référence à l'ouragan qui a causé une destruction sans précédent dans le sud-est des États-Unis en 2005. Il est considéré comme l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire des États-Unis. Et bien sûr, les États-Unis ne sont pas les seuls à être menacés par un tsunami Cascadia. Le Japon et d'autres pays du Pacifique le sont également, comme l'a montré le passé. La question est difficile. Comment prédire un tel événement avec une certaine précision ? Les géologues déterminent la période à laquelle ces tremblements de terre Cascadia se produisent à partir des sédiments stockés dans les canyons sous-marins au large des côtes du Pacifique. En effet, lorsqu'un séisme sous-marin provoque un tsunami, des glissements de terrain se produisent sous l'eau et d'énormes quantités de matériaux s'écoulent vers le bas de ces canyons océaniques. La boue ainsi soulevée se dépose ensuite en une couche appelée turbidite. Cette turbidite est donc la clé de la recherche sur les séismes marins et surtout de l'évaluation des risques pour l'avenir. Le géologue marine Chris Goldfinger le décrit ainsi. Comme il n'y a pas eu récemment de grands tremblements de terre le long de Cascadia, tous les enregistrements des tremblements de terre sont basés sur plusieurs décennies de travail paléosismique. La datation précise des dépôts est essentielle. Car si l'on trouve de la turbidite du même âge à de nombreux endroits, on peut en déduire qu'il s'agit d'un tremblement de terre étendu, donc fort. Les études sur la turbidite sont ainsi un peu inquiétantes, car du point de vue des dépôts, le tremblement de terre de 1700 n'est que moyen en termes d'épaisseur et de masse de turbidite comparé à 19 fissures similaires. Au cours des 10 000 dernières années, environ une demi-douzaine de turbidites sont plus grandes que l'événement de 1700 et une demi-douzaine plus petites. En d'autres termes, il y a probablement eu des tremblements de terre beaucoup plus violents et donc des tsunamis plus violents, dont nous n'avons simplement pas de traces parce qu'ils se situent loin dans le passé. Le prochain événement pourrait donc dépasser de loin le tsunami orphelin de 1700. Mais quand cela va-t-il se produire ? Les scientifiques, comme nous l'avons appris maintenant, ont fait des progrès considérables dans la collecte de données sur les événements passés le long de la zone de subduction de Cascadia. Ces données associées à des techniques de modélisation et de surveillance ont permis de mieux comprendre le potentiel et l'impact d'un événement futur. Mais une prédiction exacte, c'est impossible avec notre technologie actuelle. La nature de la tectonique des plaques et de l'activité sismique fait qu'il est super difficile de faire des prévisions précises sur les tremblements de terre. Il n'y a tout simplement pas de modèle clair ou de séquence temporelle claire et donc la prévision d'événements sismiques concrets le long de la zone de subduction de Cascadia est une entreprise impossible. Ce que l'on peut faire, c'est miser sur les systèmes d'alerte précoces et surtout sur la formation de la population si un tsunami se produit. Mais si la préparation de la population a lieu, on peut avoir quelques doutes. Sous la vidéo d'une autre vidéo YouTube, j'ai vu des commentaires comme celui-ci. « Je suis au Canada et nous nions complètement ce danger. Aucune préparation à ce grand danger et aucun débat. » Ou « J'habite Cannon Beach, Oregon. » La complaisance est choquante. Il semble y avoir une très forte inertie, doigt dans l'oreille, la 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 la, pour ne rien faire pour se préparer tout en prétendant être préparé. Espérons quand même le meilleur. Je vous tiendrai au courant dès que quelque chose bougera dans la zone de subduction de Cascadia. Mais bien sûr, cela n'est possible que si tu t'abonnes à ma chaîne. C'est absolument gratuit, tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique et cela m'aide énormément à atteindre plus de spectateurs. Alors tout le monde, appuie bien sur le bouton d'abonnement, merci beaucoup. La tectonique des plaques n'est pas la seule à influencer les océans du monde. Notre Lune aussi, la NASA y a découvert quelque chose d'incroyable sous la surface, à l'intérieur de la Lune. Pour voyager ensemble vers notre satellite, clique sur la vidéo affichée en haut à droite, devenue très très passionnante. Et si tu veux soutenir mon travail, je suis toujours heureux que tu passes par ma boutique Astro. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.